Le Mère Mais il est bien court, le temps de cerise Où l'on s'en va de cueillir, on rêve en dépendant d'un rêve Cerise d'amour au roi me parait Tomant sous la feuille en goutte le sang Mais il est bien court, le temps de cerise Pendant le courail, on cueille en rêve Quand vous en serez, le temps de cerise Si vous avez peur du chagrin d'amour, évitez les peurs Moi qui ne croire pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez, le temps de cerise Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'armes fortes, une ennêtante ouverte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps de cerise Et un souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Dans la quête de cerise 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 La quête de cerise La soupe honte, la station des rapins Sans foi, sans loi et sans courbette L'émission Arrakai Et nous sommes aujourd'hui quand vous écoutez cette émission les 3 mars 2020 qui sera consacrée cette émission, je précise toujours parce qu'il y a des gens qui dorment consacrée à un peintre-sculpteur trop bien connu Otto Freundlich que nous sommes allés regarder l'oeuvre enfin une partie de son oeuvre et là il y en a une grande partie qui était détruite par les Nassbrock au petit musée de Montmartre qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour montrer on se souvient, souvent les artistes présentés sont des artistes qui sont oubliés ou peu connus ou méconnus et là Otto Freundlich méritait vraiment les cimesses d'un musée autre que celui de Pontoise ou et Miss ou son oeuvre il y a eu une dotation au musée de Pontoise de son oeuvre à condition que enfin bon voilà et c'est le musée de Pontoise en collaboration avec le musée de Montmartre qui organise cette exposition oui bonjour à tous donc vous pouvez nous joindre comme d'habitude sur notre mail à tracaille arrobase orange point fr ou sur le répondeur de radio soupente au 01 41 95 20 96 et après avoir écouté ce fameux tendrice rise interprété par le groupe mythique noir désir nous allons essayer de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toque et là on est c'est un pic et tout de suite avant mon presse papier et la chanson qui l'accompagne une citation la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours et c'est un autre camarade et regretté coluche si les trois quarts des français ont les sourcils font ses peaux va pas te gonfler non tu peux les enfler essaie d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit envoie le 49-3 si les représentés ne sont pas des gens très sensés ne veulent pas comprendre ce que leurs représentants leur ont présenté n'ont pas l'air présenté de chemin ne veulent pas prendre le droit envoie le 49-3 si tu comptes une loi qui est bien que les gens le voient pas c'est rien ne leur en veut pas c'est bien qu'ils ont peu de poids à défaut que ce soit crétin et gata de gens te croient envoie le 49-3 s'ils veulent pas t'écouter si t'es dégoûté si t'es virouté par le fait que t'es douté qu'ils pourraient t'ébouté t'attends de l'art envoie le 49-3 et s'il faut libérer les serres les brefs gouverner mais s'ils veulent pas se permettre de faire la guerre et qu'ils vont se faire laisser là tu le vois qu'il faut tu n'envoies le 49-3 le 49-3 est une brutalité 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 le 49-3 est une brutalité 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 ok à moi si le peuple ne veut pas se laisser soumettre s'il se peut qu'il ne veille pas de Dieu ou de maître s'il conteste si on peste si on te presse contre toi envoie le 49-3 euh ce serait mieux si tu veux le réduire en esclavage pendant pour toi c'est le gavage si t'as pas le sens du partage si tu veux un carnage comme font les clubs dans le 9-3 envoie le 49-3 si la démocratie s'écose toujours des lois qu'on impose toujours et l'état qui s'oppose toujours à des tas de jump-up s'entendent qu'on le broie là envoie le 49-3 si ça passe plus que les gens en ont plein le cul que malgré tes nazes plus tes gaz tu n'as rien pu faire pour les dissuader de faire entendre leur voix envoie le 49-3 si t'amènes une loi comme celle de Myriam qui m'amène plus loin qui m'amène islam si le bike j'entrevois tire taille dans le tas 49-3 si le 49-3 est un déni de démocratie si 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 t'un déni de démocratie ouais le 49-3 est un déni de démocratie si 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 t'un déni de démocratie ok s'il faut entraver les malifs il y a l'état d'urgence les interdictions préventives la dictature française se porte mieux qu'on le croit preuve en elle 49-3 si les gens se lèvent en ayant l'élan des grands soirs se mettent dans le tête faire voir et des plans si le peuple se bat pour pas servir le voilà envoie le 49-3 pourquoi lui demander son avis puisque t'as le tien la femme est de voler sur la vie donc tu t'abstiens tu lui fais croire que tout tient ton ombre le voit puis t'envoie le 49-3 et si les gens se méfient te défient se défendent qu'on fait fi de tes demandes de crédit si on ne croit pas dans ce jeu là un conseil envoie le 49-3 car si tu ne l'envoies pas tu verras classer la grève ta 20 car ton trac t'arrattends à part amour à ta balance il fait la balance la lune et à 4 1 9 3 le 49-3 est une manière d'empêcher le débat parlementaire parlementaire par des procédures que nous utilisons jusqu'au bout voilà jusqu'au bout c'est ça si tu t'es tellement crié bêtement que malgré ton entêtement les gens savent que ta classe elle ment qu'ils descendent faire l'esclare croit qu'ils entendent de toi envoie le 49-3 si tu t'appelles vax gamasse ta gasse quoi qu'elle fasse ta base nace la fracasse l'armée la à sa place faut que la place me reçoit dans la place oui t'en deux fois et que t'envoie le 49-3 si en un an tu l'as fait 4 fois c'est pas grave mais fais gaffe quoi il se pourrait qu'à t'arrives ça se voit si c'était déjà le cas et pour tout retourner là faut l'attendre que ça que t'envoie le 49-3 si tu perds patience tu veux nous faire faire balance le 49-3 avance les pions mais c'est pas de chance nous les amis de coups ne t'aimont pas nous en veut pas en fondre à la France contre toi et si tu t'aperçois qu'avec tout ça personne ne t'apprécie qu'on voudrait ta chute tu trais ta main avec les dalles ou à 100 degrés nous je crois qu'on devrait les 49-3 quant à la procédure elle-même elle est prévue par la constitution et elle nous a permis de faire adopter ce texte qui aurait pu l'être avec une majorité qui était sans doute là certainement mais qu'il fallait plutôt ne pas vérifier pour ne pas perdre le temps exactement voilà une chanson le 49-3 par l'inconsolable du temps du temps de Hollande mais une chanson qui reste qui reste toujours d'actualité qu'est-ce qu'il disait Hollande à propos du 49-3 il disait que c'était un déni de démocratie voilà non mais Pépé et puis il la ramène encore aujourd'hui pour critiquer le 49-3 le 49-3 voilà c'est des cons c'est tout c'est bien ce que je disais la dernière fois ça y est les aminches ça y est le 49-3 a frappé et en pleine crise de la santé publique avec ce virus Shintok c'est le bouse-bire intégral mes avis que ces deux cas de santé mentale et physique vont dans le paysage à point nommé pour s'annihiler l'un l'autre mais pour ma pomme l'important aujourd'hui apport blase le 49-3 et virus ou pas celui-ci passera mais le virus je veux dire et virus ou pas celui-ci passera par le virus des fois c'est un peu énigmatique mon écriture mais le 49-3 lui ne passera pas si il passera au contrairement au virus qui lui bref je m'embrouille complètement qui déglinge et pas pour quelques jours le système de retraite des travailleurs de ce pays vous avez compris que c'était pas le corona machin mais le 49-3 un héritage du conseil national de la résistance que les forces conservatrices avaient voué aux gémonies dès le lendemain de l'ouverture du testament c'est-à-dire en 1948 syndicats et oppositions bataillent depuis des mois manifs et compagnie bastonnades yeux crevés mains arrachées garde à vue musclée procès prison restrictions tous azimuts des libertés de se rassembler et de manifester pas formellement bien sûr mais avec tout ce qui arrive sur la tronche des manifestants ça incite pas à persévérer dans le défilé qu'un droit inalienable fermait sa gueule et comme le peuple ne la fermait pas assez vite qui voulait garder la retraite telle que le conseil national de la résistance l'avait accouchée ben passe dans la gueule on se paye un petit 49-3 qui baillonne définitivement le rêve d'une justice pour les travailleurs alors les réformistes syndicaux contents comment avez-vous eu l'inconséquence de croire que les gens qui croient nous gouverner allaient vous faire des cadeaux vous êtes comme on dit les dindons d'une farce politique en toque et pardonnez-moi mais je me marre c'est pas très charitable oui je sais ce fourrure manque de charité pour me répéter sauf que je ne suis pas sûr que cette baffe vous profitera et que vous allez en tirer un profit pour l'avenir et l'affreuse secrétaire générale de la CGT n'avait-il pas raison mille fois raison de dire non ce pays est sous la coupe d'une petite bande d'infoutus qui sert de carpette aux puissances d'argent avec une majorité parlementaire croupion qui vote tout ce qu'on lui intime de voter avec un président de l'Assemblée nationale qui traficotait aux mutuelles de Bretagne un expert en honnêteté ainsi que beaucoup de membres de cette majorité ministre garde du corps prétendant la magistrature suprême de la mairie de Paris la liste est non exhaustive je souhaite le meilleur au Havray qui vont probablement élire le dépendeur d'Andouille qui a fait voter le 49-3 pas vraiment un bon plan mais bon qu'est-ce qu'on peut y faire disons dirons les fanatiques Havray il y a comme qui dirait un bon Dieu pour la crapule et que pour elle et se prétendant au poste de maire du Havre jadis à un fief bolchevique il faut le relever quand même à toutes les qualités reprises en crapulerie non non pas de soucis ils vont pas me mettre en cabane pour un petit billet d'humeur et si par un coup de vice du hasard cela se faisait je suis sûr que vous pourvoirez à mon ravitaillement en orange il y a pire que ma venir allez je me mets en cuisine pour préparer la potée du déjeuner pique et coup viens la partager il y a comme un intérêt à ce qu'à soi pas trop dégueu la potée il paraît justement que la permanence d'Edouard Philippe a été pas mal amochée il y a pas mal de tags sur les vitrines de sa permanence et en parlant de ce 49-3 alors justement moi j'étais assez surpris tout le dimanche matin j'aime bien aller me promener dans le bois de Vincennes donc je traverse cette ville banlieue de Vincennes qui est une banlieue bourgeoise plutôt tranquille voilà et là en rentrant du bois j'entends des sifflets des cris donc je dis tiens c'est bizarre qu'est-ce qui se passe à Vincennes ils sont très forts pour organiser les 10 kilomètres de footing avec 7000 participants mais là visiblement c'était pas ça et donc en arrivant sur la place de la mairie je vois sur les marches de la mairie une dizaine d'adultes avec des banderoles oui à la démocratie non à la misère non à la dictature des enfants qui étaient là avec une trompette et qui scandait non 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 au 49-3 oui 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 à la démocratie avec une jeune une petite gamine qui avait 9-10 ans qui est accompagnée à la trompette donc je m'approche ils m'ont fait signe de venir les rejoindre donc je me suis joint à leur groupe oh c'est bon donc pendant un bon petit moment on a crié sur les marches devant la mairie de Vincennes c'était assez jouissif parce que Vincennes est tellement une ville endormie que ça faisait du bien bon on n'a pas rameuté effectivement tous les gens qui étaient sur le marché à côté et après il s'est mis à pleuvoir mais enfin c'était quand même c'était quand même sympa de voir qu'à Vincennes ça pouvait aussi commencer à bouger je me suis dit si ça se passe là peut-être que finalement ça signifie quand même que ça va bouger de plus en plus malgré tout et là une femme passe en bas des marches et une femme donc tout à fait j'aurais pu a priori trouver bourgeoise de Vincennes entre guillemets même si on ne doit pas avoir des a priori systématiques et cette femme interpelle justement les gens qui étaient devant la mairie et elle dit mais c'est bien beau mais il faut venir avec nous tous les samedis il faut nous rejoindre nous ça fait 15 mois les gilets jaunes qu'on marche tous les samedis et là je me suis dit ça m'a fait du bien en fait après la pluie est tombée on est rentré mais en fait ça m'a donné la pêche quand même de voir que oui il se passait quand même des choses un peu partout et une preuve qu'il se passe aussi des choses tout le temps c'est par exemple Macron était en sommet un sommet franco-italien à Naples et même à Naples en fait des français expatriés en Italie il y a des petites vidéos qui ont montré des français qui scandaient Macron démission on est là on est là voilà même si Macron ne veut pas nous on est là et on voit Macron qui on est là on est là voilà et du coup ça effrite un petit peu tout ça c'est des attaques par exemple à la Mongie cette station de ski présidentielle les employés de cette station ont démonté le siège présidentiel j'ai appris là qu'il y avait un siège présidentiel un siège bleu blanc rouge et en fait ils l'ont démonté en signe de protestation voilà donc partout ça bouge un petit peu et moi ma théorie c'est qu'en fait effectivement un homme comme Macron qui a un côté un peu psychopathe qui méprise tout qui est tellement encouragé par sa base de financier qu'en fait il peut se permettre d'avoir cette attitude hautaine en fait il faut qu'il commence à avoir un peu peur lui-même c'est à dire qu'il faut qu'il perde un peu sa confiance et tout ça ça peut aider à bouger voilà enfin en tout cas j'ai envie de penser que ça peut faire quelque chose quoi c'est bien d'avoir des envies comme ça que ça puisse faire quelque chose je suis un peu comme toujours un peu moins enthousiaste que toi sur ce genre de réactions qui sont quand même pas massives comme tu l'as relevé mais enfin Vincent oui c'est vrai j'aimerais qu'il y ait la même chose à nos gens par exemple peut-être qu'à la mairie de nos gens ça bougeait hier matin j'ai comme un immense gros gros doute ouais ouais mais en plus moi j'ai une je pense en fait sur ce qui me rend plus pessimiste par contre c'est que je pense que Macron en fait se fiche complètement de sa réélection et c'est pour ça qu'il peut garder cette distance parce qu'en fait j'imagine qu'il est il a de quoi venir après les présidentielles il s'en fiche complètement d'être élu je pense qu'il ira pantoufler dans des conseils d'administration et que comme sa réélection et son groupe en marche couleront avec lui aux prochaines élections il peut c'est ce qui lui c'est ce qui le fait tenir que souvent les hommes politiques on a bien vu Juppé et compagnie quand il y a un tel mouvement populaire en fait de désaccord ils finissent quand même par reculer et là je pense que c'est ce qui rend les choses plus compliquées et que la finance en fait la finance elle n'en a rien à fiche la finance elle ira vers la personne qui sera celle qui choisira avec l'aide des médias qui sera qui nous gouvernera et qu'en fait ça c'est beaucoup plus dur à accepter Oui sauf que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi tu le sais on en a parlé souvent sur cette indifférence de Macron à sa réélection je ne suis pas du tout persuadé que ce soit le cas quand on a goûté au pouvoir quand on a voulu le pouvoir comme il a voulu et quand on a eu la chance de l'avoir pratiquement sans effort je ne pense pas qu'il quitterait le pouvoir comme ça d'une manière tranquille etc en allant pantoufler dans le privé je ne suis pas du tout sûr de ça tu vois là là vraiment il y a une chose au moins qui est j'ai au moins une certitude dans la vie c'est peut-être la seule c'est que les gens de pouvoir sont toujours des gens de pouvoir éternellement des gens de pouvoir voilà on voit l'exemple avec notre camarade camarade socialiste comme en pied d'alu Hollande qui la ramène qui la ramène encore avec des frétillements peut-être pour pouvoir rapprocher les wagons voilà mais bon moi je reste Hollande est un politicien depuis tout le temps il a choisi la voie politique très jeune c'est un homme de pouvoir c'est un homme politique Macron pour moi est un pantin est un pion de la finance il a été amené là pour faire ses réformes pour casser tout ce qu'on avait pendant 5 ans il a 5 ans pour le faire et je pense pas qu'il ait les mêmes ambitions je pense que lui dans le privé sera bien plus rémunéré et qu'il retournera voilà vraiment je suis à peu près je pense que tant mieux tant mieux si t'as raison tant mieux je sais pas tant mieux pas forcément parce que la finance peut nous livrer à Marine Le Pen elle s'en fiche ah oui oui si on a Marine Le Pen et bien ça sera bien fait pour nous en 1939 c'était Hitler plutôt que le Front Populaire donc c'est ça justement qui fait un peu peur enfin voilà ma citation les plus grands criminels de l'histoire sont ceux qui assassinent en silence ceux qui organisent la misère des peuples au profit des plus riches avec la complicité des états ces assassins légalisés qui exportent les famines les guerres et les dettes illégitimes c'est de Guillaume Prével alors pour un texte qu'on a reçu de Pierre Stamboul en fait Pierre Stamboul nous envoie toujours des liens pas joyeux joyeux non pas vraiment bon Fata c'est sur le massacre de Tiaroy voilà il y a 75 ans la France mitraillait ses tirailleurs sénégalais et c'est bon de rappeler quand même toutes les saloperies qu'a fait ce pays c'est quand même même si ça fait mal c'est comme lieu à faire c'était le 1er décembre 1944 à Tiaroy que des soldats sénégalais revenus de la seconde guerre mondiale se faisaient mitrailler par l'armée française ils avaient commis l'erreur de réclamer à plus fort qu'eux les trois quarts de ce qui leur était dû leur salaire de militaire ils avaient été libérés des camps de concentration nazis après la victoire des alliés sur l'Allemagne en 1944 la France alors entreprit de les rapatrier au Sénégal en leur promettant de leur verser leurs soldes seulement ils n'ont touché que un quart de cet argent lors de l'embarquement et la promesse du montant restant une fois au pays mais lors de l'arrivée à Tiaroy les ex-combattants se rendent compte que l'armée française n'a pas l'intention de tenir sa promesse voilà il y a donc un mouvement de protestation de la part des tirailleurs qui refusent de repartir chez eux et cela occasionne la visite du général Dagnan le 28 novembre qui leur assure plus ou moins qu'ils seront payés c'est un peu plus cependant selon les résultats de la thèse de Martin Moore la veille du 1er décembre le même général met sur pied une force de répression qui a reçu l'ordre de tirer avec des mitraillettes sur les individus qui se sont regroupés 35 tirailleurs ont ainsi trouvé la mort en essayant de réclamer ce qui leur revenait de droit nombreux sont les organismes de défense des droits de l'homme qui ont depuis lors exigé des réponses de la part du gouvernement français mais le gouvernement et le sujet est rapidement réduit au silence par la russe politique les archives dont on dispose sont celles de l'autorité coloniale et militaire ce qui apparaît assez clairement même si je ne peux pas le prouver c'est qu'il s'agit d'archives falsifiées l'autorité militaire qui ordonnait la répression a bien été obligée de maquiller ce qu'elle a fait pour se justifier vis-à-vis de sa hiérarchie et du pouvoir civil à Dakar et en métropole ajoute Martin Moore trop de contradictions apparaissent dans les documents présentés par les autorités militaires certains parmi ces documents relèvent les militaires de toute faute car les tirailleurs réclamaient un peu plus quand bien même après avoir reçu la totalité des soldes à l'embarquement en France d'autres documents viennent cependant contredire les premiers et attestent que l'autorité militaire n'avait pas respecté ces engagements les mystères autour de cette affaire n'en finissent pas plusieurs chiffres sont avancés en ce qui concerne le nombre exact de soldes à tuer il y a un chiffre officiel qui est de 35 morts seulement 11 personnes mortes des suites de leurs blessures ont formellement été identifiées toutefois on n'a pas la liste des 24 autres morts ni le lieu de leur inhumation Biram Sangor qui est le fils de Mbapp Sangor qui a été parmi les soldats mitraillés crie toujours justice pour la mort de son père je me suis résolu à vous adresser cette lettre ouverte après avoir depuis les années 70 demandé des explications à l'état français sur les circonstances de la mort de mon père depuis 2015 je n'ai pas reçu le moindre retour à mes courriers au ministère de la défense puis des armées me contraignant à saisir la justice dit-il en écrivant plus loin dans sa lettre la mention mort pour la France tu expliquais aussi tout à l'heure que les interprètes afghans de l'armée française d'occupation de l'Afghanistan sont à peu près dans le même corps les français les ont laissés tomber en Afghanistan alors qu'ils pouvaient être considérés comme des collaborateurs de l'occupant par les talibans donc exécutés avec leur famille il y a une ou deux familles qui ont réussi à rejoindre la France mais avec des difficultés je ne vous dis pas invraisemblables bref on a eu aussi l'affaire des Harkis après la guerre d'Algérie qui ont été vraiment traités d'une manière immonde par le gouvernement français qui les a utilisés pendant la guerre d'Algérie bref il y en a eu je ne sais plus combien de massacrés en Algérie par les Algériens qui avaient quelques raisons de le faire de leur point de vue en tout cas voilà on ne peut pas reprocher à des résistants les nôtres ont fait la même chose avec les collaborateurs des nazis bref donc l'état français est toujours il a des habitudes quoi voilà qui continuent qui perdurent on est fier d'appartenir d'appartenir à ce beau pays démocratique d'égalité de justice et de fraternité vive la France on m'a dit que j'étais français que la métropole était attaquée et je devais donc m'engager comme tirailleurs sénégalais en première ligne dans les tranchées en automne mouillée en hiver jeunet plein de moins d'Afrique et france au nord j'ai combattu avec les alliés tirailleurs sénégalais anciens français combattant alliés tirailleurs sénégalais anciens français combattant alliés j'ai vu tomber à mes côtés d'autres tirailleurs sénégalais abattus les prisonniers pour libérer le peuple français malgré cette guerre qu'on a gagné on nous a travis de négliger depuis qu'on est plus français nous trois n'étions plus respectées tirailleurs sénégalais anciens français combattant alliés tirailleurs sénégalais anciens français combattant alliés sénégalais en 1944 on a voulu revendiquer Au camp de Tcharoy, mes amis, on nous a massacrés Aujourd'hui, ma pension reste une vraie pauvreté Comparée à celle de mes vieux frères d'armes français Épousons, nous sommes tous des anciens combattants Liés par les larmes, liés par le sang Mais divisés par le montant de nos inégales pensions Tirailleurs, Sénégalais, anciens français, combattants à l'île 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 Sénégalais, anciens français, combattants à l'île Sénégalais, anciens français, combattants à l'île Tirailleurs, Sénégalais, anciens français, combattants à l'île Sénégalais, anciens français, combattants à l'île Tirailleurs, Sénégalais, anciens français, combattants à l'île Sénégalais, anciens français, combattants à l'île Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501